Depuis la mort de Kurama, on a vu Naruto perdre une énorme partie de sa puissance Et comme l'a dit Sakura après avoir examiné son état, il n'a plus de chakras surhumains et il doit faire avec Mais le problème c'est qu'il reste l'okage du village Et la cible numéro 1 de beaucoup d'ennemis surpuissants comme Kod qui a pour objectif de mettre fin à sa vie Afin de venger Ishiki Otsutsuki qu'il considérait comme un dieu Et après l'infiltration de Kod et Aida à Konoha pour enlever les limiteurs de force de Kod Il n'y a plus aucun doute que des combats intenses nous attendent Et l'objectif aujourd'hui sera de voir un des moyens pour Naruto de faire un dernier power-up On a vu la dernière fois la possibilité que Naruto ait toujours la puissance des bijoux Mais ce n'est pas si sûr étant donné que Kurama qui faisait le lien entre eux est décédé Par contre aujourd'hui on va parler d'un pouvoir qui existe réellement et qui sera forcément utilisé à l'avenir Et il s'agit du nouveau bras de Naruto qui peut cacher une grande puissance On va aussi se demander pourquoi Naruto met des bandages sur son bras Bref, comme d'habitude vous allez tout savoir dans cette vidéo Salut tout le monde c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien Les amis désolé pour mon inactivité ces deux dernières semaines J'ai encore eu le Covid donc c'était un peu compliqué Mais bon là ça va beaucoup mieux et normalement je suis définitivement de retour Bref les amis avant de commencer la vidéo je vais vous parler du sponsor du jour en moins d'une minute Et je vous le garantis ça va sûrement vous plaire Car ça va vous permettre de gagner plusieurs centaines ou milliers d'euros gratuitement et légalement Donc les amis soyez attentifs et foncez dans le lien en description Mais avant ça je vous pose la question de culture à répondre dans les commentaires Citez moi le nom d'un mois de Bijou Bonne chance à tous et bon visionnage USB Money c'est un site qui recense toutes les aides possibles que les jeunes peuvent avoir Il y a plus de 400 aides auxquelles vous pouvez avoir droit Moi perso j'ai fait une simulation et j'ai découvert que j'aurais pu avoir droit à plus de 2000 euros d'aide Comme l'aide à la mobilité internationale ou l'aide au financement du matériel informatique Dont je ne soupçonnais même pas l'existence Et les amis ça pourrait être pareil pour vous Pour chaque situation il y a une aide qui correspond Et il y a des aides dont on ne s'y attend pas du tout Comme une aide financière pour les personnes qui ont une mention au bac Des aides au logement, la prime d'activité et même des aides pour financer votre permis Et ça ce n'est pas rien Et perso je pense que la grande majorité d'entre vous ne connaissent même pas les aides qu'ils pourraient avoir Et je trouve ça vraiment dommage surtout que les gens ne communiquent pas assez entre eux Et du coup on passe à côté de plusieurs centaines ou milliers d'euros de bénéfices Donc les amis j'espère que grâce à moi et surtout à USB Money Beaucoup d'entre vous vont bénéficier d'aides dont ils ne connaissaient même pas l'existence Et bien sûr les amis c'est simple, gratuit et rapide Vous répondez à quelques questions au moins de 5 minutes chrono Et ensuite vous aurez gratuitement la liste de toutes les aides auxquelles vous avez droit Bref je n'ai rien à rajouter Foncez et profitez de USB Money Après avoir perdu son bras contre Sasuke Durant le dernier affrontement de la 4ème grande guerre ninja Naruto est allé faire des analyses auprès de l'unité médicale de Tsunade Et ils ont réussi à cultiver des cellules d'Achirama Et ils les ont transplantées dans le corps de Naruto Afin de lui recréer un nouveau bras Et quand Gara a demandé à Naruto si ce bras allait être aussi bon que l'original Il avait répondu que oui ça sera sûrement le cas Et les amis effectivement durant tous ces combats depuis qu'il a son nouveau bras On n'a pas vu une baisse dans sa puissance Que ce soit contre Toneri dans le film Naruto The Last Ou dans ses derniers affrontements dans Boruto en tant qu'Okage Il a d'ailleurs été proposé à Sasuke d'avoir un bras similaire Mais vous le savez ce dernier a refusé pour expier ses péchés Et il a voulu que cette blessure reste gravée en lui Afin de se rappeler jusqu'où son meilleur ami Naruto est allé pour le sauver Et dans l'épisode 95 de Boruto Quand il parle de Naruto Asarada Il touche son bras manquant Disons qu'il avait un ami qui lui a montré quelle était la bonne voie Ce qui montre que ça lui sert de rappel du sacrifice que Naruto a fait pour lui Mais bon bref les amis ce n'est pas le sujet Mais si ça vous intéresse je vais faire une vidéo consacrée sur la raison Pour laquelle Sasuke n'a pas voulu récupérer son bras Bon revenons maintenant sur Naruto Déjà pourquoi ce dernier met des bandages ? Alors il y a plusieurs possibilités Mais il y a quelque chose de sûr C'est qu'il le fait pour que les gens ne se posent pas de questions sur son bras Et bien entendu ce n'est pas pour rien qu'il cache toutes les informations le concernant Car je rappelle que tout ce qui touche aux cellules d'Achirama est censé être top secret Et à l'heure actuelle même des ninjas haut gradés de Konoha Ne sont pas au courant de comment Naruto a récupéré son bras Et c'est pareil pour les villages alliés Et si Naruto cache ce genre de choses Ce n'est pas pour rien Il ne souhaite pas que davantage de personnes connaissent les secrets de son bras Même si comme on l'a vu à la fin de Naruto Shippuden Il n'a pas hésité à dire à Gaara et Temari Qu'il a l'intention d'utiliser les cellules d'Achirama Donc même si c'est top secret Il n'hésite pas à révéler ce genre de choses aux personnes de confiance Par contre sur plus de 200 épisodes de Boruto Il n'a jamais enlevé ses bandages Y compris devant des personnes qui connaissent son origine Et c'est là qu'on se demande pourquoi il est aussi discret avec ça Bon avant de parler d'une théorie plausible Je vais vous dire ce que j'en pense Il serait possible que ce soit juste esthétique Parce que le bras de Naruto est peut-être juste dégueulasse Comme le sont les bras des Zetsu Blancs Et donc Kishimoto a donné ce cara design à Naruto pour le style Comme il avait fait avec Choji ou d'autres personnages comme Neji D'ailleurs je vois aussi que c'est une sorte d'hommage à Neji Son beau frère défunt qui avait toujours un bandage à l'époque Donc ça c'est la possibilité logique Mais je vais aller un peu plus loin dans une théorie de fou Et qui concerne la puissance cachée de ce bras Qui pourrait créer un énorme plot twist Déjà les amis on sait que l'ADN d'Achirama et ses cellules Permettent de créer des techniques surpuissantes Comme le dragon en bois Mais il est aussi capable de recréer Et de restaurer artificiellement des parties du corps qui ont été perdues Exactement comme ça a été fait pour Naruto Et je rappelle que Danzo à l'époque C'était aussi implanter l'ADN d'Achirama dans son bras droit Afin de pouvoir utiliser la puissance de 11 Sharingan en même temps Et en plus de ça il pouvait utiliser le Mokuton Ainsi qu'Izanagi, le doujutsu interdit Donc la théorie c'est que Naruto a utilisé un moyen similaire à celui de Danzo Afin de stocker une puissance dans son bras C'est à dire que comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur la puissance de Naruto En théorie il devrait avoir la possibilité d'utiliser le Mokuton Étant donné que les cellules d'Achirama lui ont été transplantées Mais vu qu'il n'a utilisé aucune technique de Mokuton jusqu'à présent Ça reste peu probable que ça arrive Sauf s'il y avait quelque chose qui l'en empêchait auparavant D'ailleurs les amis si vous êtes intéressés par ce point là N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur le sujet Qui complète très bien celle-ci Mais bref en tout cas pour revenir à l'autre possibilité C'est que le bras de Naruto cache une puissance exactement comme Danzo à l'époque Mais à la différence de ce dernier Il n'a pas stocké des Sharingan mais plutôt du chakra Ce qui est totalement possible quand on connait les capacités illimitées des cellules d'Achirama Mais maintenant vous allez me dire quel est le chakra que Naruto a pu stocker dans son bras Bah le plus intéressant serait que ce soit le chakra des Bijoux Ou encore mieux une partie du chakra de Kurama Qui pourrait être utilisé comme dernier recours Et d'après certaines théories ça pourrait être un moyen de ressusciter Kurama Vu qu'à la base les Bijoux sont des formes vivantes de chakra Donc s'il existe quelque part le chakra de Kurama Il serait possible de le ressusciter Surtout qu'actuellement il y a un Joubi sur terre qui se trouve chez Kara Et je rappelle que lorsque Kaguya Otsuki a été battu Le Rikudo Senin était devenu le premier Jinshuriki de Joubi Mais plus tard il divisa le chakra de ce dernier en 9 démons à queue Et c'est comme ça que les Bijoux ont vu le jour Donc les amis dites moi dans les commentaires Si pour vous le Joubi de Kara peut être lui aussi divisé en plusieurs Bijoux Et est-ce possible de ressusciter Kurama en utilisant ce dernier ? Et si je vois que ça vous intéresse Ma prochaine vidéo sera sur le retour de notre cher Kurama Bref les amis mis à part le Mokuton Et la possibilité que Naruto ait stocké du chakra dans son bras droit Il y a peut-être une autre raison pour que Naruto cache son bras avec des bandages Et cette autre possibilité c'est qu'il soit truffé d'outils scientifiques ninja Et on a eu un aperçu là-dessus dans l'épisode 181 Durant le combat d'entraînement contre Boruto On a vu que Naruto a pu s'adapter facilement à un bras artificiel Créé par Katasuke Qui lui permettait d'absorber tous les ninjutsu Exactement comme le faisait Momoshiki avec son Ingan Mais bon bref j'avais déjà détaillé ce pouvoir Mais c'est juste pour vous dire que dans un futur proche Naruto va sans doute être confronté à Code Ou à d'autres nouvelles menaces Et à ce moment là Soit Naruto sera complètement mis en second plan Et ça sera Boruto et Kawaki qui s'occuperont de tout régler Ou bien Naruto va jouer un dernier rôle Avant de quitter le devant de la scène Tout comme Sasuke Et si ça arrive il n'aura pas d'autre choix que de révéler une nouvelle puissance Car on ne va pas se mentir avec le mode ermite actuel Naruto reste très fort Mais son niveau reste incomparable avec la puissance des Otsuki Ou des personnes qui ont hérité de leur puissance comme Code Et parmi les pouvoirs que cache Naruto Il y a son bras droit Qui cache soit la puissance du Mokuton Ou un chakra stocké comme le chakra de Kurama Ou bien il va se servir des outils scientifiques ninja Et les amis moi je trouverais ça super intéressant Car c'est un des sujets qui ont été abordés dès le début dans Boruto Et qui marque une nouvelle ère dans le monde shinobi Bref les amis dites moi dans les commentaires Quelle est pour vous la possibilité la plus probable Les bandages de Naruto Ils peuvent être expliqués par plusieurs façons Mais j'aimerais avoir votre avis là dessus Donc n'hésitez pas Sinon encore merci à USB Money Pour avoir sponsorisé cette vidéo Les amis le lien pour gagner des centaines Ou des milliers d'euros d'aide Est en description Ma chaîne secondaire et mon site pour créer des théories Est aussi en description Moi je vous dis à très très bientôt Et que la paix soit sur vous Ero Psy Konkoro